Bon, on va essayer d'appeler ces clans peints des services sociaux, juste avant 10 heures. Voilà la peau, tout dejà il y aura un message d'accueil, ils ne me diront pas quand j'aurai mon budget, mais c'est pas ce qu'on me met à moi. Ils sont chiants, vous pouvez réjouir, je suis sûr, ça risque d'être difficile à communiquer. Centre Social Régional Rivière se montre, bonjour, il va très bien fonctionner le paiement principal, nous vous rappelons qu'il est effectué entre le 25 et le 31 de chaque mois. Au conventionnement supplémentaire, il sera donné quant à la date exacte du verset. Merci le message d'accueil, ça n'a pas changé. 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 Tu vois un miam miam ? Où est-ce que tu as un miam miam ? Attends, je fais le téléphone. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Oui, bonjour, Pierre et Mathias de Villars-sur-Chambie. Bonjour. Bonjour. Écoutez, déjà je tiens à vous informer, je vous présente mes excuses, ce n'est pas contre vous, mais c'est afin de me protéger suite à ce qui s'est passé il y a une année. Je suis obligé d'enregistrer ce téléphone. J'enregistre surtout mes propos à moi, ne le prenez pas mal. Donc voilà. Donc je téléphonais afin de pouvoir avoir des renseignements, parce que ça fait maintenant une année et demie qu'il y a tout un tas de problèmes. Et je voulais savoir si je pouvais parler à un responsable, au fait, du service social, donc tout le jeu téléphone. Donc voilà. Vous êtes inscrit chez nous ? Oui, je suis inscrit chez vous. Alors, je vous résume, on m'a mis une curatelle de représentation il y a une année, donc je ne regarde plus rien avec le service social de Montreux, parce que j'ai des plaintes très graves contre vous. Mais comme vous faites partie des autorités, on ne nous entend pas. Mais les preuves et tout ce qui s'est passé sont toujours là, donc il y aura des plaintes déposées. Mais vous avez notamment, vous avez donné que le chauffage chez moi est électrique, une part d'électricité a payé. En fin d'année passée, on a tenté de m'assassiner face à des gens qui ont écrit à l'aide sociale, disant que je mettais à fond le chauffage afin de punir l'aide sociale. Et du coup, d'après les propos de cette curatelle, vous ne payez plus. Le problème, c'est que j'avais enregistré le téléphone, vous voyez comme je fais là. Et j'ai la preuve que je n'ai jamais dit ça et que c'est une tentative d'assassinat, vous voyez. Alors maintenant, il y aura un avocat, vu qu'on n'a jamais voulu m'entendre, et il y aura des plaintes. Mais j'aimerais juste pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Et il y a un certain monsieur Guignard qui a dû téléphoner à une des chefs du service social il y a environ une année. et qui m'avait même dit potentiellement de la rappeler. Donc je n'ai plus le nom, je vous présente mes excuses, mais il y a une personne qui devrait être au courant et qui n'est pas forcément ma référente, mais qui devrait être sa supérieure. Donc voilà. D'accord. Alors, concernant toute contact avec la direction, c'est par écrit que ça se fait. Ok, donc moi on m'avait dit de téléphoner. Vous pouvez écrire soit par e-mail, soit par e-mail. Oui, ce n'est pas le sujet de ma demande. Vous ne vous avez pas compris ma demande, je crois. On m'avait donné un nom que je pouvais contacter par téléphone, qui est la responsable chez vous. Est-ce que je pourrais l'avoir afin de régler ces affaires ? C'est par écrit, monsieur. Alors, si moi, écoutez, 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 je ne vous demande pas quelqu'un de me passer quelqu'un de la direction, je vous demande de me passer un responsable. Je vous répète une troisième... Madame, s'il vous plaît, ne me coupez juste pas, parce qu'il y a des sujets très très graves, et ça part du secrétariat, de nouveau. Donc, je vais devoir demander... Non mais, sans m'énerver, parce que là c'est enregistré, je redépose une plainte très grave. Donc, je vous explique juste que la dernière fois, j'ai téléphoné à votre secrétariat. Il y a eu des problèmes très graves venant de vous. Vous n'avez pas voulu me passer un supérieur, ni me donner votre nom afin que je puisse me plaindre de vous. J'aimerais pas que ça recommence. Je vous répète une troisième fois. Il y a environ une année, j'ai reçu un email de mon monsieur Guignard, me disant que je pouvais téléphoner à la chef je ne sais plus quoi, afin de régler ces affaires. Donc, ne me dites pas que je dois faire ces choses-là par écrit, parce que je vous répète simplement ça une troisième fois. Donc, si vous ne voulez pas m'entendre, passez-moi au moins ma référente, c'est monsieur Pierret, et je réglerai ça avec elle. Mais sachez qu'il y a quelqu'un qui est au courant de ce dossier et que je devrais pouvoir avoir au téléphone et ne pas répondre par écrit. Donc, voilà. Mais on ne comprend à nouveau pas ma demande. Donc, j'aimerais pouvoir parler à ma référente, même si je n'ai pas le nom. Et sinon, demandez-y de me rappeler. Et je ne vais pas faire plus avec vous. Votre référente, c'est qui ? Je viens de vous expliquer, je n'ai pas le nom. Je vous donne mon nom à moi, monsieur Pierret Mathias. Monsieur, comment ? Pierret. P-I-E-2-R-E-T. Et votre prénom ? Mathias. M-A-T-H-I-A-S. Alors, votre référente est Madame Boralet. Voilà. Alors, est-ce que je pourrais parler à cette personne, s'il vous plaît ? Ou est-ce que vous pouvez me rappeler ? Je vous remercie. Je vous remercie. Vous voyez pourquoi je m'énerve ? Et pourquoi on est épuisé ? C'est ce qui est derrière. Non, mais c'est épuisé, c'est ce qui est derrière. Non, mais c'est épuisé, c'est ce qui est derrière. Je vous remercie. Alors, je n'arrive pas à la joindre, je l'ai envoyé un mail pour qu'elle vous rappelle dès que possible. Parfait, je vous remercie bien. Je vous présente mes excuses un petit peu. Une bonne fin de journée. Merci. Apparemment, merci, au revoir. Au revoir. Vous avez mon numéro, on est bien d'accord. Oui, c'est tout le monde. Ok, parfait. Une bonne fin de journée. Merci. Bonne journée, au revoir. Putain, perron, c'est dur. Puis mon cordu... Oh, c'est ça, c'est ça.